Musique Musique Pour la bonne haie grandeur Puis ensemble en corps connectés Puis on Père Puis disons Père Pour toi notre Dieu Pour notre terre Puis nous disons Père, Père, Père Nous rangeons papa Pour Dieu Nous disons le nom le plus beau Jésus 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 Encore une fois disons Jésus Jésus Nous sommes le nom le plus beau Jésus Nous sommes le plus excellent Jésus 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 Sainte Esprit Sainte Esprit Sainte Esprit Nous avons S'appelons l'Esprit, l'Esprit de Dieu Saint-Esprit, nous réclamons Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu Saint-Esprit, l'Esprit Encore une fois, disons, Saint-Esprit Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu Saint-Esprit, l'Esprit de Papa Saint-Esprit Oh Seigneur, notre Dieu, nous sommes ensemble aujourd'hui pour partager tous ensemble, Seigneur, ta parole Afin de persévérer, Seigneur, dans l'enseignement des apôtres Afin de profiter de la communion fraternelle Afin de profiter de l'échange, Seigneur Que nous puissions ensemble, Seigneur, progresser et aller de l'avant Alors merci, parce que tu prends le contrôle de ce temps Tu prends le contrôle de ce moment Nous avons l'assurance, Seigneur, Père, que tu es avec nous Nous avons l'assurance que tu vas faire la différence Nous avons l'assurance, Seigneur, que tu vas prendre De nous montrer la voie que nous reviens dessus, Seigneur Seigneur, nous savons que tu veux faire du bien à nos âmes Tu veux nous restaurer, Seigneur, dans nos cœurs Tu veux faire en sorte que les cœurs brisés, Seigneur, Père Puissent être guéris Et Seigneur, plus que jamais, lorsque tu nettoies l'intérieur, Seigneur Alors cela va se refléter à l'extérieur Alors nous te demandons Prends le contrôle de nos êtres Prends le contrôle de nos pensées Et fais-nous encore des biens Conduis-nous, Seigneur, par ton esprit Seigneur, nous te remercions, Seigneur Nous qui t'avons, Seigneur, adoré Nous qui t'avons appelé Nous qui t'avons accueilli Nous qui t'avons ainsi prié, adoré Au nom de Jésus, et nous disons Amen, 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 Amen Alors bienvenue à toutes et bienvenue à tous Pour ce temps, pour ce moment Précieux dans la présence de Dieu Le moment où on partage la parole de Dieu ensemble Donc bienvenue aux personnes qui sont connectées Aujourd'hui en direct Et toutes les personnes qui suivront Cette retransmission Et en bénivrant le Seigneur Donc aujourd'hui, bonjour Mathilde, comment ça va ? Bonjour, ça va bien, merci Bonjour à tous Hello Bénédicte, ça va ? Ça va Pasteur, merci Et nous avons avec nous Ariel au piano Donc bienvenue à toutes Alors bien-aimés, sans plus tarder On va aller rapidement sur la parole Et après on va prendre un temps de prière Un temps de restauration véritablement des cœurs Parce que Dieu veut, dans cette saison Faire en sorte que notre cœur soit totalement restauré Quelqu'un me dit à moi Amen Et oui, depuis plusieurs semaines Nous sommes en train de parler De comment faire la guerre On va se penser Comment garder nos cœurs En fait, tout ça tourne sur la même chose C'est vraiment l'état de notre cœur On en parle au mot du pasteur On en parle aussi à l'Église Au travers du premier culte de Sergi Mais aussi au travers de l'apôtre Ivan Castano Et nous ne faisons que rester dans l'enseignement des apôtres On va, on décortique pas à pas Et j'avoue que ça me fait beaucoup de bien Et les retours que j'ai Ça fait vraiment beaucoup de bien à chacun d'entre nous Amen Je veux dire Amen, vous êtes d'accord Et par la grâce de Dieu Depuis dimanche à l'Église de Sergi Nous avons commencé à voir une âme subtile Que l'ennemi utilise C'est l'arme de l'offense ou de la déception Un moyen par lequel l'ennemi nous retire De l'endroit que Dieu avait prévu pour nous Et nous voulons continuer dans cette thématique On va parler d'un aspect aujourd'hui On poursuivra dans les prochaines semaines Ou au culte du dimanche Et nous voulons parler aujourd'hui De triompher du piège de l'offense Comment triompher du piège de l'offense On va y aller pas à pas Et on veut d'abord préciser une chose C'est que qu'est-ce qu'on appelle l'offense Ou la déception L'offense en fait je regardais dans le dictionnaire J'ai pas trouvé que la définition était top Mais bon on va la lire quand même Parce que c'est dans le dictionnaire Parce que nous sommes en France Il dit alors l'offense c'est une parole ou une action Qui attaque l'honneur ou la dignité d'une personne Donc quand on lit ça Ça parait pas très clair Mais quand on regarde ensuite les synonymes L'offense c'est comme un affront Une injure Une insulte Ou un outrage Et là en lisant On identifie un petit peu mais pas tout à fait Mais j'aime la parole de Dieu Parce que la parole de Dieu définit bien tout ce qu'on veut dire Donc on va regarder plutôt dans ce que dit La parole de Dieu par rapport à l'offense Pour bien comprendre De quoi il s'agit au niveau de l'offense Donc on a vu au culte du dimanche S'il vous plaît réécoutez le message de dimanche Donc ça s'appelait l'offense ou la déception L'arme redoutable que Satan utilise pour vous neutraliser Donc allez réécouter ce message Ça fait vraiment beaucoup de bien Et ça fera du bien à notre église par la grâce de Dieu Alors on a vu en somme au travers de Jésus Au moment où il devait aller à la croix Au moment où il était dans ce jardin de Gethsémane Au moment où c'était le point culminant de son ministère Jésus s'adressait à ses disciples le matin En leur disant que ce soir je serai pour vous une occasion de chute Ça c'est en Matthieu 26 au verset 31 Alors Jésus leur dit je serai pour vous tous cette nuit Une occasion de chute Il disait il y a quelque chose qui va se produire Qui va troubler vos âmes Parce que scandalizons Enfin l'occasion de chute Le mot occasion de chute c'est défini en grec par scandalizo Scandalizo c'est ce qui a donné le mot scandale Il disait simplement que je serai pour vous une occasion de scandale Une occasion de ce que vous serez choqué Une occasion de ce que vous serez déçu Une occasion de ce que vous serez blessé Ou simplement une occasion qui va vous amener à pécher Et c'est ça ce qu'on appelle l'offense L'offense en fait c'est lorsque notre âme est scandalisée Par les actes, les paroles, les actions Ou la manière dont une personne se comporte vis-à-vis de nous C'est ça ce qu'on appelle l'offense Donc l'offense dans la manière biblique C'est lorsque notre âme est scandalisée Scandalizo C'est à dire que lorsque mon âme est scandalisée C'est ça qui provoque l'offense C'est ça qui provoque la déception Et au travers de ce passage de Matthieu 26 On a vu que Jésus disait à ses disciples Vous allez être scandalisés A tel point que votre âme va être troublée Va être complètement troublée en fait C'est ça scandalizo Mon âme va être troublée Et c'est arrivé comment ? Parce que Jésus Au moment où il allait à la Où les Si Judas l'avait trahi Et que les pharisiens avaient amené Des hommes pour l'emmener Pour l'arrêter Les disciples eux pensaient que Jésus allait se lever Et que Jésus allait combattre Parce que pour eux Jésus allait rétablir le royaume de Dieu Au travers des juifs Mais par la force Tu lis ça en Luc 24 Et quand lorsque Ils sont venus Arrêter Jésus Et que Pierre Déterminé Parce que Pierre lorsque Jésus En Matthieu 26 Avait dit Je serai pour une occasion de suite Il disait Si c'était à cette époque Il disait Non Moi je ne veux pas Être sur une occasion de suite Pour toi Je veux tenir ferme Mais Jésus l'avait averti Tu vas me rogner trois fois Avant que le coq chante Et alors que Jésus est arrêté Pierre On voulait arrêter Jésus Pierre chante son épée Et il coupe l'oreille D'un des soldats romains Qui s'appelle Machus Et on voit que Jésus l'a stoppé Jésus l'a arrêté Jésus a dit Non Ne fais pas comme ça Et bien il a guéri même L'oreille de la personne Donc on voit là Que les disciples ont dit Mais c'est pas ça Qu'on s'attendait qu'il fasse On s'attendait qu'il puisse Encourager Pierre Afin qu'on puisse combattre Mais non Ça n'a pas été ça Et on a compris On a saisi que En fait Le fait que Jésus n'a pas réagi Ça a provoqué une offense À l'intérieur du coeur Des disciples À tel point qu'ils se sont tous Ils ont tous fui Parce qu'ils ont été troublés Mais comment Celui qu'on pensait Qu'il allait apporter la délivrance Il ne l'a pas fait Il ne s'est pas battu Il s'en est allé On n'a pas compris À tel point que Pierre Qui disait Que je t'aime Je t'aime Il disait tout ça à Jésus À tel point que Pierre Suivant Jésus Ça c'est tu lis Dans Jean 18 Suivant Jésus Il va dans l'endroit Où Jésus est détenu Il y a une servante Qui le voit Il dit Mais c'est toi Qui es avec Jésus Il dit Non 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 Je ne suis pas avec lui Je ne suis pas avec lui Mais comment Pierre Peut le renier Parce qu'au fond de lui Il a été offensé Par l'attitude de Jésus Il a été déçu Par l'attitude de Jésus Donc lui qui l'aimait Il dit Mais non je ne peux pas Je ne comprends pas Je ne comprends pas Est-ce que ça vaut le coup Finalement Que je puisse mourir pour lui Je suis déçu Je ne comprends pas Pourquoi Pourquoi il m'a reproché En plus je l'ai défendu J'ai assuré ses arrières Il n'a pas assuré mes arrières Il est déçu Donc à cause de ça On lui dit La servante lui dit Non tu es avec Jésus Il dit non Je n'étais pas avec lui Et une deuxième fois On lui dit Mais Je suis sûr C'était toi Qui es avec Jésus Il dit non Je n'étais pas avec lui Et on lui fait une troisième fois Je suis sûr Que c'est toi Qui es avec Jésus Et là il se lève Il crie Non non Je n'étais pas avec lui Je n'étais pas avec lui Mais qu'est-ce qui le faisait parler Bien-aimé Ce n'est pas lui C'est l'état de son âme L'état de son âme Pierre était tellement blessé Au fond de lui Qu'il disait Je ne connais pas Jésus Je redis Jésus Parce qu'il était offensé Que Jésus ne s'est pas levé Que Jésus ne s'est pas montré Ce roi puissant Ce messie qu'ils attendaient Ils ont été scandalisés Dans leur âme Leur âme a été blessée Une offence est rentrée Et alors Pierre qui aimait tant Jésus A rogné Jésus Et là à ce moment-là Le coq A chanté Et Pierre S'est mis à moi Parce que dans son âme Il était scandalisé Il était offensé Il était blessé Il a été déçu Tout ça s'appelle L'offense Une fois je regardais une version D'un film de Jésus De ce moment Le réalisateur a A donné une version Témoin Témoin poignante De ce moment On voyait Pierre à ce moment Où il a rogné trois fois On l'entend Le coq chanter Et à ce moment-là Il met une image de Jésus Qui passe vers Pierre Et qui le regarde Et qui le fixe Et là Pierre le fixant Pierre réalise que non Qu'est-ce qui m'est arrivé J'ai trahi mon maître J'ai trahi celui Que je disais Mon bien-aimé J'ai trahi celui Pour qui j'avais dit Que je doulerais ma vie J'ai trahi celui Pour qui j'ai tout abandonné Celui alors que tout le monde L'avait abandonné Il m'a dit Tu aussi tu ne parles pas Je lui dis non Mais où irais-je C'est toi qui as les paroles De la vie Il a été déçu Il a laissé l'offense Lui faire poser des actes Qu'il n'aurait jamais voulées Donc on comprend par là Bien-aimé Que l'offense Est une arme De pollution de l'âme Que l'offense C'est l'arme Redoutable de Satan Qu'il utilise tous les jours Afin que les cœurs Bien-aimé Les cœurs des hommes Une fois que l'offense Est installée Que les cœurs des hommes Soient pourris Et là on pose Des mauvais actes Pierre n'avait jamais Voulu renier Jésus Jamais Loin de là Mais à cause de la déception Qu'il avait dans son cœur Il a posé des actes Qui l'a éloigné De son Seigneur A marqué une trahison Vis-à-vis de son maître Une trahison Vis-à-vis de celui Qu'il aime Est-ce qu'on me suit Ce midi ? Amen Donc on comprend Bien-aimé Que l'offense C'est Plus qu'un sentiment Plus qu'une émotion Mais c'est une mauvaise racine De l'ennemi Qui doit être traité Afin Que nous ne soyons pas Pollués Et que nous ne puissions pas Détruire notre vie A cause de l'offense Le proverbe 18 Verset 19 Dit ceci Le proverbe 18 Verset 19 Dit ceci Un frère offensé Est pire Qu'une forteresse Et les conflits Sont pareils Au verrou d'un château Je reprends Proverbe 18 Verset 19 Un frère offensé Est pire Qu'une forteresse Et les conflits Sont pareils Au verrou d'un château Ce verset nous dit Si lorsque Un frère est offensé C'est à dire qu'on ne peut plus Atteindre son cœur On n'arrive plus à discuter avec lui Plus rien ne peut rentrer On ne peut plus l'encourager Et il dit aussi que Les conflits sont Pareils À les verrous d'un château C'est à dire que C'est au point que Tout se ferme en fait Et dans l'église bien aimée La vie de Dieu Ça doit circuler Dans toute l'église Mais à cause De l'offense Ce sont comme des verrous Qui ferment les portes Et la vie de Dieu N'arrive plus à circuler Dans la vie des gens Et malheureusement À l'église bien aimée C'est l'endroit Où on est souvent Offensé Je dirais même plutôt Dans la vie Tu seras forcément Offensé Quel que soit l'endroit Quel que soit Où tu es Et l'offense Vient endurcir les cœurs L'offense Vient bloquer La vie de Dieu La vie nous dit En psaume 133 Qu'il est beau Et doux Et agréable Pour les frères De demeurer ensemble Parce que c'est là Qu'il envoie la bénédiction Mais lorsque les cœurs Sont endurcis Bloqués Par l'offense La bénédiction de Dieu Ne peut pas La bénédiction de Dieu Ne peut pas se manifester L'amour de Dieu Ne peut plus agir Tout est bloqué A cause de l'âme De l'offense Alléluia Amen Et on doit tous comprendre Bien aimé Que Nous pouvons tous être Un objet de scandale Ce scandale C'est ça qu'on dit C'est l'offense On scandalise L'âme de l'autre Jésus nous disait encore En Luc 17 verset 1 Jésus dit à ses disciples Il est impossible Qu'il n'arrive pas de scandale Mais malheur à celui Par qui il arrive Et quand je lisais ce verset Avant je pensais Que quand on parlait des scandales C'est vraiment les scandales Quelqu'un qui a péché Vraiment Vraiment un scandale Tu vois ce que je veux dire Les scandales Les choses on dit Oh la la Les scandales Non Non Jésus disait Il est impossible Que vous ne soyez jamais Scandalisé Ici dans l'église Que nous ne soyez pas Offensé Parce que la vérité Bien aimé Comme je disais tout à l'heure On va s'enfoncer D'une manière Ou d'une autre Mais il dit Attention Malheur à celui Par qui en fait Le scandale arrive On va en parler tout à l'heure Mais il dit tout simplement Ici Bien aimé Qu'il va avoir des scandales Dans l'église Je vais te Offenser forcément À un moment donné Parce qu'un frère Ne N'a pas fait ce que j'attendais Ou une soeur n'a pas fait ce que j'attendais Ou le pasteur n'a pas fait ce que j'attendais Mon responsable n'a pas fait ce que j'attendais Etc On sera forcément offensé Il dit ici Il est impossible Qu'il n'arrive pas à des scandales Il est impossible Tant qu'il y ait des hommes Des femmes Qu'il n'arrive pas à des personnes Qui soient troublées dans leur âme Ça arrivera forcément Et Jésus nous avertit vraiment Qu'il faut vraiment Faire attention à ça Matthieu 18, 17 Nous dit encore ceci Malheur au monde À cause des scandales Car il est nécessaire Qu'il arrive des scandales Mais malheur à l'homme Par qui le scandale arrive C'est une autre version Enfin une autre Un passage parallèle De Luc 17 Qu'on a vu Verset 18 Matthieu 18, verset 7 La version parle vivante Il dit ceci Il dit ceci Le même passage Quel malheur pour le monde Qu'il y ait tant de choses Qui heurtent les consciences Et poussent les hommes à pécher Certes, il est inévitable Que des tentations surviennent Mais malheur à celui Qui provoque de telles chutes Donc je vais revenir tout à l'heure là-dessus Il dit ici que C'est inévitable Qu'il y ait des choses Qui peuvent pousser les hommes À pécher Ou qui heurtent les consciences Dans un endroit C'est inévitable Donc d'abord Je vais d'abord aller là-dessus Première chose Comprends bien Deuxième chose La première chose Bien-aimée C'était que Nous pouvons tous être Un objet de scandale Et je vais t'expliquer pourquoi Pourquoi ? Parce que la deuxième chose C'est Une personne peut se sentir offensée Même s'il n'y a rien L'offense n'a pas besoin De justification L'offense n'a besoin De rien de factuel Pour que quelqu'un soit offensé Par exemple Par exemple Quelqu'un Comment dire ? Je vais dire autrement L'offense n'a rien N'a rien de factuel Ou d'avéré L'offense ne s'appuie pas forcément Sur un événement réel L'offense n'a pas besoin De preuves En gros terme Une personne peut être offensée Même s'il n'y a rien Du tout Tu rentres à l'église Tu ne salues pas le frère Non pas parce que Tu n'as pas envie Mais parce que Tu ne l'as pas vu A ce moment là Tu étais sur ton téléphone Concentré Ou tu avais peut-être Appris une mauvaise nouvelle Et tu rentres dans l'église Tu ne salues pas le frère Tu ne salues pas la soeur Et elle te regarde Dans son coeur Elle dit Mais pour qui ? Elle se prend Pour qui il se prend Et là Elle est offensée Est-ce que c'est avéré ou pas ? Non du tout Parce que Je n'ai rien contre la soeur Mais je suis juste passé Et là L'offense Est venue Amen Moi encore Moi encore Tu étais moins préoccupé Et tu as oublié L'anniversaire de ton frère Ou l'anniversaire de ta soeur Mais tu as complètement oublié Parce que tu étais affairé A tes affaires Et le lendemain arrive Tu rencontres la soeur Tu fais Bonjour Comment ça va ? Elle dit Comme dit Comme dit Pas soin Elle fait le chip Mais pourquoi elle fait le chip ? Mais parce qu'elle a été offensée Alléluia Elle a été blessée Pourquoi ? Parce que tu as oublié son anniversaire Est-ce que tu as fait esprès ? Non Est-ce que tu avais voulu ça ? Non Mais Ça a été une occasion de chute Une occasion Pour que la personne Puisse pécher Alléluia Amen Amen Bien aimé les gens se sentiront Forcément offensés Pour une raison Pour une autre Et Ce matin Alors que je reméditais là-dessus Le Seigneur m'a dit De prendre le temps Pour assister Sur cet aspect Où on offense les autres Des fois Sans le savoir Et Quelle attitude Qu'on doit avoir Vis-à-vis de ça Bon j'ai dit Sans le faire esprès Tu peux blesser vraiment quelqu'un Et La vérité Est-ce que c'est de ta faute ? Non Pas forcément Regardons le cas de Judas Donc Judas Je vous ai raconté une fois Que la particularité de Judas Il ne venait pas de Galilée Et tous les disciples Venaient de Galilée Et donc Certainement Ils se sentaient un peu Mis à part des autres disciples Et rappelez-vous Les disciples Ils passaient leur temps A demander Mais qui est le plus grand Qui est le plus fort Et donc du coup Peut-être que Là ce moment-là Il y avait déjà Une petite offense Qui était rentrée dans son cœur Et en Marc 14 Verset 6 à 10 Ou dans d'autres versions C'est Jean 12 On voit que Il y avait une femme Qui avait apporté un parfum De grande valeur Et elle a On connait l'histoire Elle a pris ce parfum Elle a brisé Elle a répandu Sur Jésus Et là Judas s'est levé Il dit Mais pourquoi Elle n'a pas pris ce parfum Pour le vendre aux pauvres Pour le donner Pour le vendre Et utiliser l'argent pour les pauvres On sait très bien Qu'il voulait faire ça Pour garder l'argent Et Jésus a repris Tout le monde Par rapport à cela Pour dire Non, non, non Laissez-la Donc Marc 14 verset 6 Jésus dit Laissez-la Pourquoi lui faites-vous Tant de la peine Parce qu'ils ont repris la femme Mais pourquoi Tu as brisé Le vase Avec le parfum De grande valeur Elle a fait une bonne action A mon égard Car vous avez toujours Les pauvres avec vous Et vous pouvez leur faire du bien Quand vous voulez Mais vous ne m'avez pas toujours Elle a fait ce qu'elle a pu Elle a d'avance Embaumé mon corps Pour la sépulture Je vous le dis en vérité Partout où la bonne nouvelle Sera prêchée Dans le monde entier On racontera aussi En mémoire de cette femme Ce qu'elle a fait Et bien c'est 10 Judas Iscariot L'un des douze Alla vers les principaux Sacrificateurs Afin de livrer Jésus Pourquoi elle est partie Livrer A cause de l'offense L'offense est rentrée Dans son coeur Il a accepté Cette offense là Et l'offense a nourri En lui Des sentiments Qui lui ont poussé Maintenant à prendre Des décisions Et cette décision A été de livrer Jésus Parce que quand tu laisses L'offense rentrer Dans ton coeur Bien aimé Un moment donné Le diable Prends le contrôle De tes sentiments De tes émotions Et prends le contrôle De tes décisions Et des fois Beaucoup Alors qu'ils étaient Offensés Ils ont pris des décisions Qui ont détruit Littéralement leur vie Certains ont quitté Comme on l'a dit dimanche Certains ont quitté l'église Alors que l'église Est le lieu de bénédiction Pour eux Et alors leur vie A séché Tout ça parce qu'ils ont Laissé l'offense Entre eux Donc on rompue Des relations A cause de L'offense Dans le coeur Et tout ça bien aimé On doit comprendre C'est vraiment La ruse de Satan Pour briser L'unité dans l'église Pour empêcher L'église d'avancer Pour empêcher Que la grâce de Dieu Puisse couler Dans l'église Alléluia Et comme je l'ai dit Tout à l'heure Est-ce que Jésus voulait Offenser Judas Non pas du tout Mais Par les actes Par ce qu'il a fait Ça a touché Judas Est-ce que tu as voulu Offenser la sœur Pas forcément Mais par ton acte Par ta parole Par ce que tu as fait Tu as offensé la personne Et vous savez On peut offenser les gens Il y a des gens Par exemple La Bible nous montre En Matthieu 15 Verset 7 Que Jésus Alors qu'il avait prêché La parole Donc il dit Qu'il avait repris Les pharisiens Dans Matthieu 15 Verset 7 Il dit Hypocrite Il dit ça aux pharisiens Hypocrite Esaïe a bien Prophétisé sur vous Quand il a dit Ce peuple m'honore Des lèvres Mais son cœur Est éloigné de moi C'est en vain Qu'il m'honore En enseignant des préceptes Qui sont des commandements D'hommes Ayant appelé à lui La foule Donc verset 10 Maintenant Ayant appelé à lui La foule Il lui dit Écoutez Et comprenez Ce n'est pas ce qui entre Dans la bouche Qui souille l'homme Mais ce qui sort De la bouche C'est ce qui souille l'homme Donc ici dans ce passage Parce que Les pharisiens disaient Mais non Quand vous faites ceci Il faut faire telle abution Il faut faire tel rite Et tout ça etc Jésus leur disait Mais non Tout ça c'est de l'hypocrisie C'est plus important C'est encore une fois Le cœur Verset 12 Alors ses disciples S'approchèrent Et lui dire Sais-tu que les pharisiens Ont été scandalisés Offensés Blessés Déçus Par les paroles Qu'ils ont entendues Verset 14 Laissez-les Ce sont des aveugles Qui conduisent des aveugles Si un aveugle conduit Un aveugle Il tombera Tous deux dans une fosse Donc il se dit ici Que les gens Ont été offensés Parce que Il a dit la vérité En fait Et c'est vrai Que quand on sort Quand on va dehors Pour prêcher l'évangile Ça ne vous est jamais arrivé J'ai vu ça une fois Là je n'étais pas en évangélisation Mais je rentrais A la maison du travail Il y avait un homme Qui prêchait l'évangile A la métro Au métro Châtelet Châtelet Donc c'est une grande station A Paris Et il prêchait l'évangile A haute voix Et je n'ai jamais Ça m'a impressionné Il y avait un monsieur Qui était de l'autre côté Du quai Le monsieur s'est énervé Mais Jean-Ouah Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu fais ça ? Tais-toi ! Tais-toi ! Mais le monsieur s'est mis En colère En colère Mais peut-être Dans le vécu De la personne Il y avait quelque chose Par rapport à la religion Quelque chose Par rapport au nom de Jésus Et donc du coup Cet homme A été scandalisé Blessé Et le diable En a profité Il a commencé A proférer les injures Les insultes Et l'autre Il continuait A prêcher l'évangile Donc c'est normal Bien-aimé C'est normal Quand on sort Que des fois Les gens disent Mais pourquoi vous prêchez ? Arrêtez de chanter Arrêtez de chanter Bien-aimé C'est ça La prédication de l'évangile Un choc La prédication de l'évangile Scandalise Parfois les âmes Lorsqu'il y a des systèmes De pensée Que l'on a mis à planter en nous Donc pour ce type de personnes On ne va pas demander pardon Jésus ne s'est pas excusé Il dit Oh pardon Je vous ai offensé Parce que j'ai l'évangile Non Là c'est normal On ne demande pas pardon Parce que Non on prêche la vérité Mais le Seigneur m'a dit Ce matin Pour les âmes Qui sont faibles dans la foi S'il est bon De demander pardon Alors que tu n'as rien fait Fais-le Afin qu'ils soient ramenés À Jésus Afin qu'ils soient Calmés dans leur âme Parce que le but Quand j'ai scandalisé quelqu'un Sans le faire esprit Je vais voir la personne Et je lui ai dit Mais qu'est-ce qui se passe Et là il va me dire Et là je vais réaliser Il va me dire Oui ben voilà Passeur tu es passé Tu ne m'as pas dit bonjour Ah ok Et là souvent l'erreur C'est qu'on dit Mais toi aussi quand même Mais tu es un enfant de Dieu Mais tu es un enfant de Dieu quand même Non mais tu as dû comprendre Que non quand même Non 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 Comprendre c'est quelqu'un Qui est faible dans la foi Quelqu'un qui n'est pas encore Arrivé à un certain niveau De maturité Donc dans ce cas là Je lui tends la main Je lui dis Je suis désolé Que tu aies été scandalisé Ou offensé Par mon attitude Par mon acte Je demande pardon pour cela Et après tu dis Je voudrais juste te dire Que si je suis passé ce moment là C'est pas que je ne voulais pas te saluer Mais j'avais été fou Qu'elle est sur quelque chose Je me préoccupais d'une chose précise Donc vraiment Comprends qu'il n'y a rien du tout Et quand tu fais cela Tu as tendu la main D'un quelqu'un Pour que son âme Puisse être calmée Mais aussi pour que tu puisses Le faire réaliser Que ce qu'il disait Ce qu'il pensait N'était pas tout à fait la bonne chose Et là généralement On retrouve la personne Et elle te dit Ah pardon excuse moi J'ai mal pensé J'ai cru que Pardonne moi aussi Et c'est comme ça que L'amour de Dieu Circule Au sein de l'église Alléluia Alléluia Donc Colossiens 3 verset 13 Colossiens 3 verset 13 Il dit ceci Supportez vous les uns les autres Alléluia Et si l'un a un sujet De se plaindre à l'autre Pardonnez vous Réciproquement De même que Christ vous a pardonné Pardonnez vous Aussi Donc ici il dit Il y a un modèle Où ça doit être réciproque Je sais que l'autre Peut me scandaliser demain Je le scandaliser aujourd'hui Je ne vais pas faire le fier Non 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 Elle n'a qu'à comprendre Elle n'a qu'à saisir Voilà les charnels Voilà ça c'est encore Les personnes charnels Non 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 Il est faible dans la foi Elle est faible dans la foi Il n'a pas le niveau de maturité Que toi tu prétends avoir Alors tends la main vers lui Tends la main vers cette personne Demande pardon Si c'est pour apporter la paix Et fais lui comprendre Simplement qu'il n'y avait rien Et là l'esprit de Dieu Va pouvoir lui parler Va pouvoir le ramener à la raison Comme on a dit tout à l'heure Qu'un coeur offensé C'est pire qu'une forteresse Si tu n'arrives pas briser la forteresse La personne ne peut pas entendre Certains disent Oh elle a qu'à se débrouiller De toute façon Elle a qu'à se débrouiller C'est toi l'objet du scandale Est-ce que c'est ta faute ? Non Mais c'est toi l'objet du scandale Et c'est toi qui peux apporter La paix dans son coeur Afin que maintenant Le Saint-Esprit puisse travailler Pas la personne Alléluia Je ne suis pas en train du tout De justifier Attention Justifier le fait d'être blessé Ce n'est pas ça que je veux dire Je veux dire Je veux dire simplement Que toi et moi On peut être un instrument Pour que les gens reviennent à Christ C'est ça que je suis en train de dire Alléluia Parce que notre but à nous tous Ce n'est pas d'avoir raison Ce n'est pas ça le but Le but c'est que le plus faible Puisse maintenant revenir à Christ Et puisse marcher Maintenant Parce que quand je demande pardon A celui que j'ai blessé Son coeur peut s'ouvrir Je peux le ramener à la raison Je peux lui parler Je peux lui apporter la vérité Je peux lui apporter la parole Qui a la capacité de sauver son âme Mais si son âme est blessée C'est comme Oh Seigneur Tu es en train de nous révéler des choses fortes C'est comme une forteresse Qui m'empêche de lui parler Mais juste en disant Pardon pour ce que je t'ai fait J'ouvre son coeur Je peux lui parler Le ramener à la raison Le faire comprendre Non qu'il n'y avait rien Et là lui aussi Il va demander pardon Et lui aussi Il va apprendre A grandir Et à évoluer Et à maintenant Devenir fur et à mesure A la ressentir Alléluia Et vraiment Le Saint-Esprit Nous pousse à juste insister Sur ce point On continuera sur le reste Parce qu'après on parlera De celui qui a été offensé Mais d'abord je parle de toi et moi Qui peuvent être Sur une occasion de chute Et des fois Comme je dis On ne le fait pas exprès Mais je lui dis Il est impossible Qu'il n'arrive pas Le scandale Mais malheur A celui par lequel Arrive le scandale Je cherche un autre passage Attendez Écoutez ceci Matthieu 18 verset 6 Va sur par la vivance Si quelqu'un Deveut faire tomber Dans le péché L'un de ces petits Qui ont placé Leur foi en moi Et Et l'incité A péché Il s'en tirerait A meilleur compte Si on l'attachait Au cou Pardon Si on lui attachait Au cou Une de ces pierres Meulières Que font tourner Les ânes Et si on les précipitait Au fond de la mer On disait ici Si quelqu'un fait tomber Quelqu'un qui est petit Dans la foi Alors là Ça sera Ça lui sera reproché Donc là Tout simplement C'est dire Comprendre que Toi et moi On doit faire des efforts Nous qui sommes plus matures Pour tendre la main Vers les plus faibles Dans la foi Afin qu'on ne soit pas Une occasion de chute Encore une fois Je n'ai pas dit Qu'on le fait exprès Mais tu l'as compris On va forcément Scandaliser Quelqu'un en s'en est C'est sûr Mais par une attitude Plus mature Une attitude Une attitude Une attitude Une attitude Une attitude Une manifeste En l'amour On peut ramener Les gens A Christ Ouvrir leur coeur Les amener Par la parole Maintenant à la vérité Et qu'eux-mêmes Soient libérés C'est sûr Amen Amen Encore une fois Je ne justifie pas Les personnes qui disent Je suis blessé Pour telle raison C'est pas ça Je dis C'est pas ça C'est pas ça Je dis Mais je comprends On est en train de voir Ce que Dieu dit lui Par rapport à sa parole La prochaine fois On va traiter Le dimanche On va traiter Celui qui est offensé Il y a des choses à dire Par rapport à celui qui est offensé Mais je parle de toi et moi Qui peuvent être Une occasion de chute Pour l'autre Et là Le seul moyen De ramener l'autre C'est du temps de la main La main C'est une attitude Un Pardonne-moi De t'avoir offensé Et après on lui explique Et après on lui montre Que non Il n'y avait rien Et là Le Saint-Esprit Il fait son travail La personne réalise sa faute La personne réalise Qu'elle-même Ben non J'ai péché pour rien Et elle demande pardon Et là Le peuple avance Et puis On permet de construire Et de bâtir Jésus est là pour bâtir Et non pour détruire L'église a pas S'entretien La particularité Nous sommes là Pour construire Véritablement Et nous voulons vraiment Construire tout ça Alléluia Amen Donc voilà Pour ce premier point Là on n'a pas encore parlé De triompher De l'offense Mais là Nous sommes en train de parler Nous parlons De comment donner La possibilité A ceux qui ont été offensés Et leur coeur s'ouvre Et que maintenant Que Dieu puisse travailler Ce message s'adresse vraiment A chacun d'entre nous Ce midi En train de nous Puissions comprendre Saisir Ce que Dieu nous dit Beaucoup Plusieurs Ont quitté l'église Pas parce que C'est pas leur place Parce qu'ils ont été Scandalisés Dans leur âme Pour une raison vraie Pas forcément Mais toi Tends la main Vers eux Afin qu'ils puissent Revenir Sur le chemin Que Dieu a tracé Demande pardon Encourage la personne Donne la parole Pour lui faire comprendre Que c'était pas bon En fait Et la personne dit Ok Je vais maintenant Revenir à Christ L'important Vous pouvez dire Que nous sommes Des artisans de paix Soyons ces artisans de paix Les amis Ce mois de décembre Enfin ce mois de novembre Enfin La fin novembre Et décembre Il faut que ce soit Un mois de sauvetage Il faut sauver Tous ceux Qui se sont dispersés On va les sauver Dans la prière Mais on les sauve aussi Par des Des encouragements Il faut les sauver Bien aimé Il faut les sauver Bien aimé Après il y aura toujours Quelqu'un pour te fermer La porte au nez Mais toi tu auras fait ta part Mais toi tu auras fait L'acte qui peut sauver Quelqu'un Toi tu auras fait Ce qu'il faut Pour qu'une personne Puisse revenir à Christ S'il n'accepte pas Le pardon Toi tu n'y peux rien Mais fais ta part Faisons notre part Encore une fois Je le répète Je ne justifie pas Le fait que quelqu'un Est offensé Non non c'est pas ça que je dis C'est pas ça que je dis Je dis toi qui es plus mature Toi qui as compris Certaines choses Tends la main Mais elle est plus petite Donne-leur l'opportunité De maintenant Avancer avec le Seigneur Parce qu'on ne gagne rien On ne gagne rien du tout A ce qu'une personne Soit dispersée Personne ne gagne Et on veut que Jésus gagne On veut que Jésus gagne Il se met sur un coup du monde Il se batte pour gagner Marquer des buts On veut marquer des buts avec Jésus On veut gagner Amen, Amen, Amen Amen, Amen On va arrêter là pour aujourd'hui On va prendre un temps de prière Si vous avez des questions Vous pouvez les poser Vous pouvez poser vos questions Par rapport à juste cette partie là Si vous avez des questions Vous pouvez les poser Mais on va prendre un temps de prière Pour que Dieu nous fasse grâce Que Dieu envoie dans le monde spirituel Une voix Une parole Pour ramener toutes ces personnes Qui ont été dispersées Je ne parle pas seulement De l'église Je parle vraiment Aussi même dans On va aussi prier pour les églises De 95 Parce que nous sommes établis dans 95 Que Dieu ramène toutes ces brebis Qui ont été dispersées On le sait Il y a toujours des offenses Oh là 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 Toujours des offenses Oh Bénélie Si tu es déjà offensé Ne dis pas surtout Il y a toujours un moment Où on est offensé Et des fois c'est pour notre bien aussi Amen C'est ça qu'il dit Qu'il faut que ça arrive Ah oui c'est ça Je voulais préciser aussi Vous savez pourquoi Il faut que ça arrive Mais pour nous montrer Qu'on n'est pas encore mature C'est pour ça que ça arrive C'est pour nous montrer Qu'on a besoin d'être sauvé Qu'on a besoin de transformation Il faut que ça arrive Parce que si on était tout seul Sur une île déserte Avec ce mot Jésus On pourrait se croire parfait Non 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 Tu n'es pas parfait Le fait que tu étais scandalisé Offensé Prouve que tu as besoin D'un sauveur Prouve que tu as besoin De restauration de l'âme Prouve que tu as besoin D'aller dans plus de maturité Plus de profondeur C'est pour ça que Jésus dit Qu'il faut que cela arrive Ah là là Seigneur Ah merci Jésus Les gars pose la question Comment savoir que quelqu'un Est parti à cause d'une offense A votre avis Comment on peut savoir Qu'une personne Est partie à cause d'une offense A votre avis Comment on peut le savoir Parfois soit dans l'attitude La personne Ou bien en parlant avec elle Mais elle est partie Comment tu peux savoir On ne sait pas trop Qu'est-ce qui a fait partie Comment on peut savoir Vas-y dis-le Je voudrais lui demander Lui demander tout simplement En fait Il faut faire le pas vers la personne Discuter avec la personne Comprendre et saisir Des fois il ne te dira pas forcément les raisons Mais d'écouter en fait les mots Que la personne te dit Et avec l'aide du Saint-Esprit Tu poses des questions Donc si je comprends bien Tu as décidé de partir Parce que Le frère a posé tel acte Ah d'accord Donc tu as été quelque part Offensé par ce qu'elle a dit Oui j'ai été offensé Ah d'accord Je comprends Mais est-ce que tu n'as pas Pensé que peut-être Que à ce moment-là Le frère était peut-être Occupé à ce moment-là Et que s'il ne t'a pas appelé C'est parce qu'il avait aussi des soucis Ah bon Oui d'ailleurs Je me souviens qu'à cette période C'était un peu compliqué pour lui Ah bon Ok d'accord Et Et Quand on dit ça On peut même dire Je suis vraiment désolé Je demande pardon Que l'attitude du frère T'a offensé Mais comprends Qu'il y a eu ça 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 etc Donc on demande A la personne On parle avec la personne Et on encourage Rétalement la personne A réaliser que non Finalement il n'y avait rien Et là Certainement Il s'adresse Qui doit faire son oeuvre Dans la personne Peut-être elle même Appeler l'autre Ah pardon et tout J'ai été gardé dans le coeur Mais je ne savais pas Que j'étais forcément Un moment difficile Donc vraiment on est ensemble Et tout ça Et après peut-être La personne reviendra A l'église Ou reprendra le chemin Avec le Seigneur Mais l'essentiel Bien aimé C'est que la personne Reprend sa marche Avec le Seigneur Ah oui Donc comment je sais Comment savoir Je fais le part de la personne Il faut faire le part de la personne Parce que souvent on dit Seigneur Prie Réveille-moi Réveille-moi Qu'est-ce qui s'est passé Appelle la personne Prends le téléphone Appelle Dieu veut te révéler les choses Mais appelle Appelle Encourage Quand tu vois une personne Qui n'est plus là Depuis un moment Appelle Tu vas dire Alors ça fait longtemps Que je ne t'ai pas vu Ah ouais ouais Non mais moi C'est bon les églises Ah là Là tu sais que là Là Il y a eu une offense Et une déception À ce moment là Donc on fait Le pas vers la personne Regardez Jésus C'est moi On l'a trahi non Mais on l'a lu La dernière fois Luc 22 Il a dit J'ai prié Pour toi Car Satan Vous a réclamé Vous vous criblez Comme du froment J'ai prié pour toi On m'a prié pour la personne Et Jésus Allez Lorsque Lorsque Ses disciples Après qu'il a été ressuscité Ses disciples Rappelez-vous Comprenez bien Que pendant trois jours Les disciples Ils ne savaient plus Où est-ce qu'ils en étaient Les gars sont retournés À la pêche Mais Jésus Il ne les a pas abandonnés Jésus est parti vers eux Il est parti vers eux L'autre était Sur le chemin D'Emmaüs Ils étaient là Jésus était là En train de marcher avec eux Il disait Oh Mais tu ne sais pas Ce qui s'est arrivé Il y avait un homme Jésus Il disait que c'est lui Qui devait être le Messie Mais là on ne sait pas Ce qui s'est passé Et tout ça Et les gars étaient perdus Mais Jésus Allait vers eux Il faut aller vers les personnes Et être cet artisan De paix Cette personne Qui va ramener la lumière Dans la vie des gens Bien aimé On est en mission De sauvetage On est en mission De sauvetage Dieu ne nous donne pas Cette parole pour rien Amen Donc y a-t-il Une autre question Vous pouvez m'aider Peut-être S'il y a des choses Donc y a-t-il Si en voulant Aider la personne On nous blesse Ah bah ça Ça c'est intéressant Donc la question c'est Donc la question c'est Ok je vais aider la personne Elle me baisse encore plus Mais c'est pour ça Que toi tu es plus mature Alléluia C'est pour ça que toi Tu t'armes De la pensée De souffrir Non ça peut arriver Qu'on veuille aider une personne Et qu'on retourne On est blessé Et ça j'en parlerai La prochaine fois C'est que Les personnes Qui sont blessées Blessent Les personnes Qui sont offensées Vont finir par offenser Donc on en parlera La prochaine fois Ça on s'en parlera Des personnes Qui sont offensées Ça on va venir Sur ce point là Mais toi Arme toi De cette pensée Que lui Il est blessé en fait Et que Oui la manière Dont il va parler On ne va pas D'une manière agréable Mais il est blessé Il est offensé Mais moi Je suis en mission commando Je suis en mission commando Pour le sortir de là Et vous savez des fois Dans les films D'action Quand ils vont faire Récupérer des gens Qui sont otages Ils savent qu'ils vont Prendre des balles C'est pour ça qu'ils ont Des gilets pare-balles Ils ont des casques Ils ont une armure Donc toi aussi Tu mets l'armure Donc l'amour Tu mets un baume Déjà sur ton coeur Tu protèges déjà ton coeur Alléluia C'est ça que Dieu te dit Garde ton coeur Non non bien aimé On fait en sorte Que par la grâce de Dieu On se fortifie Oui tu vas te blessé On va peut-être même Mal te parler Mais c'est pas un problème C'est pas un problème C'est pas un problème Toi ton but c'est que L'âme soit ramenée A Christ Donc tu t'armes C'est de penser Et tu vas Tu vas parler à la personne Ça va aller Voilà la grâce de Dieu Alléluia Amen 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 Alléluia Donc une dernière question Doit-on dénoncer Aux autorités Les personnes Qui ont Des comportements Qui offensent les autres Mais qui ne se corrigent Qui ne corrigent pas Leur comportement Oui En fait En fait On fait En fait Il faut bien comprendre Une chose C'est que Comme on l'a lu tout à l'heure Dans le passage Je crois que c'est Mathieu 16 Où on disait Que Fait en soit Mathieu Mathieu 18 pardon Mathieu 18 verset 6 Où il disait Que il faut faire attention A ne pas faire tomber Les plus petits Et les pasteurs Les autorités Ne voient pas Toujours les choses Donc comment on nous dit La Bible par rapport A une situation comme ça On voit quelqu'un Tue de quelqu'un Qui offense Une autre personne Son comportement N'est pas bon Donc si on connait La personne On va voir la personne Frère Ta manière de parler Me surprend Ta manière de te comporter Me surprend Parce que ce n'est pas En adéquation Avec les valeurs Que nous prenons Ici à l'église Et la manière Dont tu as parlé Au frère Ou ce que tu as fait N'est pas correct Et quand je vais faire ça Il y a deux attitudes Soit il va dire Ah oui effectivement Tu as raison Et là Gloire à Dieu Tu es ramené Un frère Soit il va dire Écoute Je m'en fiche Je ne me parle pas Je ne me calque pas Je n'ai pas envie de toi Laisse moi tranquille Dans ce cas La Bible est claire Tu vas prendre Un autre frère Où tu vas prendre Une autorité Pour discuter Avec lui D'abord tu prends Un autre frère Pour discuter Avec la personne Si la personne N'est pas d'accord Il dit en fait Que tu le dis Au niveau de l'église J'ai plus en tête Le passage Mais il faudra Je vous cherche Pour la prochaine fois Donc tu le dis Maintenant au niveau De l'église Quand on dit On fait part à l'église C'est à dire On fait part au pasteur Ou à une autorité Au sein de l'église Afin qu'on puisse parler Au frère Et en fait Il n'y a pas de honte A dire des choses Qui ne vont pas Parce que Vous comprenez bien Dans une église Des fois Le pasteur fait tous ses efforts Pour prêcher Et les gens qui Ça n'a rien à voir Avec le pasteur Des fois Rien à voir C'est parce qu'il y a un frère Qui lui a mal parlé Etc Et notre tâche à nous C'est de s'assurer Que tout le monde En fait On progresse Donc on va parler À la personne Et là À ce moment là On va lui L'encourager À changer d'attitude Et faire en sorte Que finalement La paix sera amenée Donc non N'hésitez pas À dénoncer Le but C'est pas de la délation Et c'est préserver les autres Il faut représerver les autres Il faut représerver les autres Il n'y a pas le choix Et encore une fois S'il vous plaît Le Saint-Esprit Ne réveille pas tout Au pasteur Non 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 Il passe par toi aussi Il passe par toi Non c'est très important Parce que Si Il faut bien comprendre Ce que Dieu dit Tout à l'heure Il est impossible Les scandales N'arrivent pas C'est impossible Mais Il faut vraiment faire attention Si moi j'ai vu quelque chose Il faut que je fasse quelque chose En fait Je ne peux Je ne peux Il faut que je fasse quelque chose Et des fois On peut juste dire Voilà Le dire À un assistant pasteur Ou à quelqu'un Du staff pastoral Ou au pasteur Et puis nous On trouvera les moyens De discuter avec la personne Parce que toi On ne va pas dire La soeur a-t-elle a dit que Le but Et toi et moi Et toi et moi Bien aimé Malgré Toutes nos années De conversion Franchement On n'est pas si mature Nous tous Nous tous on a besoin Nous tous on a besoin de changement Nous tous on a besoin de transformation Nous tous on est en chemin Donc aidez-nous les uns et les autres Et comme on l'a lu dans Coletien 3 verset 13 Pardonne-nous les uns et les autres Afin que nous puissions avancer Et progresser Amen Donc l'heure est déjà avancée Donc je vais inviter Quelqu'un aujourd'hui Qui ne connait point Jésus A faire ce pas vers le Seigneur Et de faire de lui Son Seigneur et son Sauveur J'ai entendu parler Que dans les églises Qu'on se blesse beaucoup Mais il y a aussi L'amour de Dieu Dans l'église Alléluia Dans mon église Tu expérimentes Dans l'église pardon Tu expérimentes L'amour de Dieu Une famille Mathilde c'est ma soeur Bénédicte c'est ma soeur Ariel c'est mon frère Alléluia On n'est pas sortis du même ventre Mais on est sortis du même Père spirituel Alléluia Et puis du même Père céleste Alléluia Même Père céleste Donc on est toute une famille spirituelle Et c'est ce que Dieu veut vous donner D'expérimenter Et il suffit pour cela De croire dans son coeur De faire seulement cette prière avec nous Seigneur Jésus Merci Car aujourd'hui Tu veux me donner Une famille En faisant de moi Un enfant de Dieu Alors aujourd'hui Je te reçois En tant que Seigneur Et sauveur Et merci Parce que tu effaces Tous mes péchés Et maintenant Je suis né Je suis de nouveau Amen Amen Vous avez fait cette prière Elle a l'air de rien Mais vous êtes né de nouveau Et Dieu vous donne Un nouvel avenir Et un numéro S'affiche Envoyez le mot Salut à ce numéro On va prendre contact avec vous Et je prie pour vous Et je vais prier aussi Pour la fin de la session Seigneur Merci vraiment Merci vraiment pour Pour toutes les personnes Qui se sont tournées vers toi Aujourd'hui Qui peut-être hier Avaient des ressentiments Par rapport à l'église Mais aujourd'hui Tu nous as fait comprendre Et saisir que L'amour de Dieu Doit être manifesté Seigneur au milieu de nous Et cela s'est fait par La capacité A devenir de plus en plus mature Et de garder notre coeur Alors merci Seigneur Pour toutes ces âmes Qui se sont tournées vers toi Seigneur Tu as fait tous ceux Qui viennent à toi Alors faisons des véritables Disciples de Jésus Qui trouvent un lieu Une assemblée Et m'aider peut-être Au milieu de nous Si c'est ta volonté Alors merci Seigneur Pour eux Assurément Tu sauras en prendre soin Seigneur nous voulons maintenant Prier pour Chérin de nous Qui sommes connectés aujourd'hui Seigneur donne nous la grâce D'être ces artisans de paix Dans le nom de Jésus La paix Seigneur Au sein de l'église La paix dans les foyers La paix Seigneur père Au sein des départements Seigneur utilise nous puissamment Afin qu'une personne Seigneur Qui était éloignée Puisse être ramenée Seigneur nous proclamons Et déclarons Qu'une voix se fait entendre Dans le monde spirituel Maintenant La voix du bon berger Se fait entendre Pour ramener toutes ces âmes Qui avaient été déçues D'une église Qui avaient été éloignées Dispersées Par Satan Dans le nom de Jésus Père donne l'heure De prendre le retour D'aller maintenant Vers l'église Là où tu les as plantées Dans le nom puissant de Jésus Père que dans ce mois de décembre Seigneur Qu'il y ait Seigneur père Une grande Seigneur père Un grand exode Seigneur Des personnes qui étaient éloignées Et qu'elles reviennent maintenant Dans le nom de Jésus Que tous ceux qui étaient Retournés à ce qu'ils avaient vomi Seigneur père Que tu les nettoies Dans ce mois Et qu'ils reviennent à toi Dans le nom de Jésus Alors père Merci Seigneur Fais-nous grandir Fais-nous évoluer Et rends-nous de plus en plus matures Nous t'avons ainsi prier Au nom de Jésus Et nous disons Amen 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 Gloire en Dieu Gloire en soi Rendue à notre Dieu Amen Que le Seigneur vous bénisse Nous vous aimons De l'amour de Dieu Et ensemble Avec le Seigneur Nous ferons des grands espoirs Allez ensemble Un, deux, trois Peace